Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Bolen, je suis professeur à l'école politique de Louvain. Je donne un cours de projet 1, qui est le cours LEPL 1501, en co-titulariat avec les professeurs Charles Pécheur, Benoît Roussan et Sandra Suarez-Fratzao. C'est un cours qui est donné pour les étudiants en bac 1, en premier quadrimestre. Le titre de cette présentation s'appelle « Comment donner cours à 430 étudiants dans un éditoire de 101 places ». Donc on a eu un éditoire de 101 places, donc il faut faire avec, en code jaune évidemment, et les 430 étudiants, c'est la cohorte globale, c'est divisé en deux cohorts de 215 étudiants à peu près. Et donc on a dû essayer de trouver un nouveau dispositif pour choisir quels étudiants pouvaient venir en éditoire et pas commencer trop à réfléchir avec des algorithmes de randomisation, etc. Donc on a dit on va faire quelque chose de simple pour les étudiants et pour les professeurs aussi, pour que tout soit le plus simple possible à mettre en place. Donc c'est, comme je l'ai dit, un cours de projet, donc un cours de projet qui est plurimultidisciplinaire, qui regroupe en gros les différents cours qui sont donnés pendant le quadrimestre, donc il y a un peu d'informatique, de la physique et de la mathématique, et des mathématiques plutôt, parce qu'il y a deux cours de mathématiques. C'est 430 étudiants primo-ingénieurs civils bac 1, donc c'est bien important que ce soit primo-ingénieurs parce qu'ils sont plus que ça en bac 1. Il y a juste que, il y a trois bis-sœurs, mais les autres bis-sœurs, ils ont réussi le projet, donc il n'y a pas besoin de les inclure dedans. Donc on a total 430 étudiants primo, dont trois bis-sœurs, en réalité. Alors les étudiants, par exemple, sont divisés en septembre de groupes de six étudiants, à peu près, c'est entre quatre et six étudiants, ça dépend un petit peu des arrivées et des départs des étudiants depuis le début du quadrimestre. Et donc l'idée, c'est d'avoir divisé ça en plusieurs groupes et d'arriver après à utiliser l'auditoire à bon escient pour qu'il y ait suffisamment d'étudiants en présentiel et d'autres en distanciel. Donc l'auditoire mis à disposition, c'est le sud 11, donc on a droit à 201 places en côte vert et 101 places en côte jaune. Donc il faut qu'on trouve une solution pour arriver à séparer correctement l'accord d'étudiants. Et c'est évidemment un cours magistral en auditoire, comme on est en bac 1, les cours sont donnés, même encore maintenant en code orange, ils sont donnés à tous les étudiants pour code jaune, puisque c'est la particularité de bac 1. Alors les étapes clés, c'était quoi ? On avait deux possibilités, soit on fait cinq fois le cours en présentiel, mais bon cinq fois, c'est déjà pas évident de le donner deux fois, ce qui est le cas actuellement, mais les cinq fois, c'est encore un peu plus contraignant pour les professeurs. Ou bien faire de la commodalité. Maintenant, avec quelle modalité ? Ça évidemment, c'est un petit peu à définir pour que ce soit simple pour tout le monde. Et à l'EPL, on a la chance d'utiliser les quarts-fonctions. Les quarts-fonctions, ça permet d'avoir en gros différents rôles qui sont définis pour les étudiants. Et ces rôles, c'est porte-parole, secrétaire, animateur, scribe et gardien du temps. Le porte-parole, c'est le contact entre le tuteur ou le professeur et les étudiants, le groupe. Le secrétaire, c'est celui qui fait de l'archivage, donc ordinateur, sur papier, donc à long terme, moyen et long terme. L'animateur, celui qui va animer les discussions, donner la parole à une personne ou à l'autre. Le script, c'est celui qui note au tableau, donc c'est plutôt de l'archivage à court terme ici. Et le gardien du temps, c'est celui qui va dire, ok, maintenant, il nous reste autant de temps à la fin de la séance. On devrait normalement déjà être à cet endroit-là maintenant, on est un petit peu à la bourre, etc. Donc, c'est vraiment un petit peu celui qui va gérer le temps et qui est évidemment fortement en discussion avec l'animateur, puisque les deux rôles sont complémentaires. Et on s'est dit, ok, donc on va imposer deux étudiants par groupe en éditoire, puisqu'on doit pouvoir diviser la cohorte en quatre fois et demi. Les étudiants sont six par groupe, donc si on faisait deux étudiants par groupe, on divisait par trois. Et comme on divise en plus par deux, puisqu'il y a deux cohortes, on arrivait plus ou moins à une place sur six dans l'auditoire, enfin au total. Et donc l'idée, c'est qu'on a dit, on va prendre deux étudiants, mais lesquels prendre, qu'il fallait bien faire un choix. On a décidé de prendre les porte-parole et les secrétaires, puisque c'est les deux personnes qui sont les plus à même de représenter le groupe dans le cours. Et évidemment, chaque semaine, les rôles changent. Donc le porte-parole de la semaine 1 ne sera pas le même que la semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et même chose pour le secrétaire, ça change et ça glisse. Comme ça, au moins, on donne la possibilité à tous les étudiants de venir une fois sur trois au cours. C'est à peu près l'idée. Alors, on a dû aussi arriver à gérer les questions des étudiants par Teams. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur répond simplement ? On y lève la main, on répond, on interrompt ce qu'on dit au cours ? Ou bien est-ce qu'on change un petit peu le dispositif ? On s'est dit, on va changer un peu le dispositif, on va dire que seulement le porte-parole et le secrétaire peuvent poser une question pour l'équipe complète. Donc ça veut dire que les étudiants qui ne sont pas dans l'auditoire doivent poser des questions à leurs représentants du groupe dans l'auditoire pour poser des questions. Et comme ça, on a moins interaction avec tout le système Teams, ce qui n'est déjà pas toujours évident à mettre en place. Et on a des interactions qui sont suffisantes avec les étudiants. Alors, en bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on a mis en place ? C'est que globalement, les quatre fonctions, ça peut être utile pour sélectionner les étudiants qui participent en présentiel au cours en auditoire. Et les autres sont distanciels. Il suffit juste de bien définir comment donner les fonctions aux différents étudiants. Ça, c'est eux qui doivent gérer par eux-mêmes et dire quelles fonctions peuvent aller au cours en faisant un roulement de semaine en semaine. Merci à vous.